Tom, Lucas, pour le premier épisode de l'apéritif version YouTube, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis un petit moment. Oui, mais on attendait d'avoir le bon client. On a vraiment le bon client. Ouais, après, c'est pas non plus... Oh là 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 là, c'est pas fou. Moi, je suis vraiment content. Ouais, on est content. Parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu sur YouTube. Avec nous. Avec nous, parce qu'on a déjà fait une vidéo avec lui. C'est vrai, il y a longtemps. Il y a longtemps. Il nous a mis des sacrés lucarmes. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il adopte le même langage maintenant. Non. Comment s'appelle notre invité, Tom ? Aujourd'hui, nous sommes avec Lucas Chevalier. 22 ans. 22 ans. Numéro 30. Gardien de but. 1m89. S'il était pas fouteux, il serait vétérinaire. Ouais, je pense. Ouais. Parce qu'il a deux chars. Sabo, 3 mm. Oui. Sourire Colgate. Sourire Colgate. Gantail 11. Oui, c'est vrai. Pointure, 46. Vraiment, je dirais 46. 45 ? Yes. 45. Incroyable. Grand Yep. Oh là là. Lucas Chevalier, comment ça va ? Très bien. Ça va bien. Magnifique. On est au Cap Breton parce que là, t'es en petite période de remise en forme. Ouais. Je t'ai fait voir. Ménisque, pas tout le monde l'a vu de toute façon. Mais voilà, un peu de soleil, un semblant de vacances. Et on travaille dur pour les échéances sympathiques qui arrivent là, tu vois. On va faire ce petit podcast, cette petite interview. En trois étapes. En trois étapes. Première étape, on va parler un petit peu de ton parcours. Ok ? Deuxième étape, on va parler de ta saison. Et troisième étape, on t'a réservé des petits jeux. Des petits jeux sympathiques. Tranquilles. Voilà. Je suis chaud. Partie 2. Monsieur Chevalier, vous commencez votre parcours junior en 2008 jusqu'en 2010 au SC Coquel. C'est ça. Gardien de but. Joueur en entrant. Ouais, mais tu sais, c'est quand tu es joueur, tu es petit, personne ne vole au but, tu vois. Donc, tu es sur le terrain, tu pousses le ballon. Tu sais, c'est les buts, tu mets des piquets là. D'accord, je vois très bien. Donc là, à ce moment-là, j'étais joueur et puis je suis retrouvé gardien, peut-être, ouais, un ou deux ans après où j'étais pas né dans l'équipe par mon frère le temps d'un match parce que le gardien n'était pas là, tu vois. Je ne suis plus sorti. Je ne suis plus sorti. Pourquoi ? Parce que tu kiffais sauter. Feeling de ouf. Je pense que chaque gardien un peu se reconnaît dans le poste. Je veux dire, il y a une passion un peu différente de ce que peut connaître un joueur de champ. Je veux dire, c'est quelque chose que tu ressens. J'avais des qualités aussi de base physique et rapide, surtout à un niveau qui était plutôt pas faible. Mais voilà, nous, c'était à cette époque-là, un petit village, tu ne joues pas non plus les grosses écuries, tu vois, les clubs pro et tout. Donc directement, dès que tu as de la qualité, ça se voit. Tu as laissé dans les buts. Oui, c'était bien. Et ouais, tu prends des tolles, tu vois, au début. Tu prends des tolasses. Tu en as pris beaucoup. Ouais, tu en prends beaucoup. Tu en prends beaucoup et j'étais très mauvais joueur, ça pleurait grave, tu vois. Tu es toujours mauvais joueur. Daron, sur le côté, il n'en pouvait plus. Alors, Daron, il n'en pouvait plus. Mais c'est un peu le caractère, tu vois. L'envie de... Tu ne veux pas prendre de but quand tu es gardien. Même si tu es compétitif. Je veux dire, et que ça fait partie du jeu. Je veux dire, que ce soit même aujourd'hui, on n'apprécie pas. Ensuite, tu pars. 2010-2014, tu es recruté à l'Aismark. Ouais. Et 2014-2021. Le LOSC. Ouais. Comment tu t'es retrouvé au LOSC ? Je me suis retrouvé parce que, en fait, à l'Aismark, tu passes un step un peu dans la région. On avait une équipe vraiment... Enfin, plutôt la région, je dirais, au début, dans le département. On était très, très forts. On avait une très bonne génération. Et on avait pas mal de joueurs de l'équipe qui étaient suivis par les clubs pro du coin, tu vois. Et on faisait beaucoup de tournois. Beaucoup, beaucoup. Et on gagnait très souvent les tournois. Et moi, j'étais très souvent mes regardiens du tournoi à chaque fois. Tout le temps. Et on était devenu une équipe... L'équipe à battre dans le département. Et très peu de personnes nous battaient. Vraiment, si on perdait, c'était un accident. Et à force, en fait, tu fais beaucoup de tournois, tu gagnes, bah t'as regardé. J'ai déjà fait des tests, tu vois, à Lens. J'ai fait des tests à Sochaux aussi, à l'époque. Et en fait, l'île, c'est vraiment ce qui s'est arrivé un peu en dernier. Je t'avoue. Limite, c'est comme si... Et je comprenais pas, en fait, à un moment. Parce que j'avais un peu tout le monde, même Valencine qui était là. Mais eux, ils étaient pas là. Peut-être qu'ils ont pris un peu plus leur temps, tu vois. Jusqu'au moment où ils sont venus. Et dès qu'ils m'ont proposé de venir, en plus, j'avais l'âge un peu... C'était quel âge ? J'avais 12 ans, tu vois. J'avais 11, 12 ans. C'est l'âge où tu pars en préfo. Ouais. Et je me sentais à ce moment-là d'y aller. Avant, c'était un peu tôt. Mais de toute façon, avant, ils étaient pas là. Et du coup, c'était aussi le club que je voulais, en fait, que j'attendais. Et je suis parti, naturellement, en fait. Mais comment, à 11, 12 ans, tu te dis, OK, là, je vais partir pour faire de la préfo ? Comment ça a été ressenti sur la famille ? Fait quoi l'approche, ouais ? Bah, en fait, mon père, il avait quand même... Tu vois, il y avait des équipes comme... Enfin, un club comme Lens qui, eux, voulaient me recruter, deux ans plus tôt. Mais à ce moment-là, t'es vraiment jeune, tu vois. T'as 10 piges. Ouais, bah oui, c'est ça, le truc. Le daron, il était pas... Il voulait pas. Le daron, il disait, t'es trop jeune. Je veux dire, et puis si t'es bon, en fait, le train, il va repasser et repasser. Je veux dire, à cet âge-là, si t'es au-dessus du lot, t'es au-dessus du lot. J'ai dit, ouais, enfin, pas de problème. J'ai fait, ils sont venus, c'était parfait. Et en fait, je suis parti assez naturellement. Mon père, il a dit, je pense que c'est le bon moment. Puis il avait vu en moi aussi que j'avais, je pense, les qualités pour... Mon coach, enfin, mon père, ça a été un joueur amateur, mais qui a aussi ensuite été coach, aussi dans l'amateur. Mais je pense que c'est quelqu'un qui connaît quand même pas mal le foot. C'était le moment. Moi aussi, naturellement, je suis parti. En fait, en même temps, je suis allé au Pôle espoir de Liévin. Et en même temps, j'ai signé à Liévin. C'est là que j'ai fait ma préfo pendant deux ans. Du coup, les deux premières années, j'étais au LOSC. Quatrième, troisième, quoi. Et après, centre de formation, trois ans à Luchin. Où là, t'es au contact. Du coup, t'es au lycée. Les profs, ils viennent faire cours sur place. T'es dans un cocon vraiment sportif au niveau. Tu deviens... Pas associable, mais ça a changé. Mais maintenant, les joueurs de la formation, ils sont amenés un peu à faire des cours, des fois, à l'extérieur. Ouais, t'es en autarcie. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon ? T'es enfermé un peu dans ta bulle. Bah, tu vois rien, en fait. Tu connais pas la vie. Tu connais pas la vie. Tu sais pas ce que c'est des restos. Tu sais pas... J'avais pas d'amis. Jusque 17 ans. T'as quoi ? T'as pas d'amis d'extérieur, en fait. Non, c'était pas dur. Parce que pour toi, c'est normal. Ah, bah oui, oui. Parce que tu vis comme ça. Mais c'est juste, à l'après, en fait, tu te rends compte que ça fait 5 ans que t'es parti. Ça fait 5 ans que tu fais du foot tous les jours. Que tu dors dans ton internat, que les profs, ils viennent. Moi, ça faisait 5 ans que je jouais au LOSC. Je suis arrivé à 17 ans et demi dans le centre-ville de Lille. Je le connaissais même pas. Je découvrais tout. T'as pas l'impression d'avoir raté des choses, parce que tout ce que t'as fait t'a permis aujourd'hui d'être là où t'es. Et encore, moi, c'est le cas parce que j'ai réussi un peu aujourd'hui au LOSC. Enfin, j'ai réussi à sortir et à jouer. Mais t'imagines qu'il y en a, ils font ça. Et puis ils sortent et ils sont pas gardés. Et maintenant, c'est refait ta vie, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, ils amènent aussi les jeunes à voir la vie de l'extérieur. Parce qu'au final, la vie de l'extérieur, c'est la vie des gens en général. Ah bah oui. Et c'est comme ça que tu perds un peu les pieds sur terre. Et que des fois, il y en a qui peuvent aussi se sentir plus au-dessus que d'autres. Mec, je veux dire, t'es resté un humain comme un autre. Et c'est important d'avoir de la sociabilité avec les gens de l'extérieur, tu vois. Et est-ce que toi, comment tu te disais, Ok, je suis obligé d'être professionnel. C'était ton objectif prioritaire. Est-ce que t'avais un plan B ? Moi, j'ai jamais eu de plan B parce que j'étais persuadé que j'allais y aller. Mais en fait, c'était même pas genre, faut que j'y arrive. C'est de toute façon, je vais y aller. Tu savais ? Ouais. À quel moment ? À aucun moment, j'ai stressé. Je me suis posé des questions. Je me suis dit quoi qu'il arrive. De toute façon, j'ai les qualités, je vais le faire. À 12 ans ? C'était juste à quel moment, tu vois. Je me posais juste à un moment donné, ça sera quand ? Ça sera peut-être à 18 ans. Ça sera peut-être à 21, 22. Mais j'étais sûr et certain, il n'y a eu aucune pression, même de par mes parents. Assez serein, tu vois. C'est venu naturellement. Tandis qu'il y en a beaucoup trop qui se disent que c'est un devoir, tu vois. Et c'est un devoir, eux, personnellement, mais surtout de la famille aussi derrière. Et ça met en fait plus la pression qu'autre chose. Et le mec, il prend même plus de plaisir, tu vois. Le mec, il se dit, il faut aller au charbon, il faut marquer des buts. Et si je ne marque pas, si je vais me faire sortir de l'équipe, je veux dire, tu passes toujours par des moments comme ça. Et non, non, c'était naturel, vraiment. OK. Est-ce que tu sens la différence ? Est-ce que c'est plus dur pour un gardien de percer ou pour un joueur ? Ou c'est pareil ? Oui. Moi, je reste persuadé que c'est plus dur, tu vois. Parce que, de toute façon, on le voit. Je veux dire, un gardien qui perce très jeune t'envoie très peu, t'envoie que de temps en temps. Je veux dire, moi, là, dernièrement, c'était moi en Ligue 1 et Guillaume reste à Toulouse. Mais au final, je peux te dire que ça n'arrivera pas tous les ans. Et en fait, c'est saisir l'opportunité au moment où tu la donnes. Mais des fois, il y en a, ils n'ont même pas l'opportunité d'eux. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de partir à Valenciennes, que le président du LOS, qui connaissait bien le coach de Valenciennes, et qu'à ce moment-là, en fait, enfin, mine de rien, c'est parce qu'ils se connaissaient. C'est ce que je veux dire. Peut-être qu'ils ne se connaissent pas, je n'ai pas de club. Je ne joue pas. Je ne suis pas là aujourd'hui. Pourtant, j'ai les mêmes qualités. Mais on va me regarder différemment dans la rue, parce que j'aurais fait moins de choses dans le foot ou je n'aurais même pas commencé à jouer en pro. Et si ça se trouve, je serais remplaçant, je ne sais pas où, alors que je mérite peut-être ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais il y en a plein, je suis sûr qu'ils se sirent des bancs, qu'ils attendent très longtemps. Et même des fois, le fait d'attendre, au moment où on te la donne, tu ne prends pas le truc qu'on te donne. C'est ça qui est dur. Donc moi, j'ai conscience aussi de la chance. Je sais que j'ai des qualités et tout, mais j'ai aussi conscience de la chance d'avoir eu cette opportunité. Quand tu as été prêté à Valenciennes, tu avais déjà signé ton contrat pro ? Oui, bien sûr, j'étais déjà pro et toi à Lille. À quelle année tu as signé ton contrat pro ? J'ai signé, j'avais 16 ans et demi, donc faisons le calcul. Ça devait être en 2017, je pense. Et là, c'est vraiment la consécration, si tu dis « putain, je suis pro ». Non, pas du tout. Pas du tout. Premier contrat pro, tu n'es pas pro. Parce que tu ne t'entraînes pas forcément tout le temps en pro. Tu n'es pas dans le vestiaire des pros. Tu joues avec la réserve. C'est ça que les gens ont tendance à ne pas comprendre. Tu signes ton contrat pro, mais tu restes avec la nationale. Tu signes ton premier contrat pro, tu n'as pas le salaire d'un pro qui joue en Ligue 1. Tu ne t'entraînes pas avec eux tout le temps. Tu joues avec l'équipe préserve. Non, je pense que souvent, les premiers contrats pro, c'est les clubs qui font ça pour te sécuriser, pour te dire qu'on te fait confiance sur l'avenir. On voit en toi la possibilité d'atteindre l'équipe première. Et il y en a plein qui ont le premier contrat pro et ils s'arrêtent de bosser. Ils dépensent tout l'argent qu'ils ont, enfin le peu d'argent qu'ils ont à ce moment-là. Et ils brillent. Des fois, il suffit que tu as un mauvais entourage, c'est fini. Il y en a beaucoup, beaucoup, je ne t'y traite pas de nom. Parce que voilà, tu en as partout dans chaque club. Tu perds la boule. Et tu perds les priorités, en fait. Et puis tu perds les priorités. Les gens sont plus intéressés à ce qui se passe en dehors du terrain que ton métier, ce qui est performer. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. On va la tête sur les épaules. Donc tu signes ton contrat pro, tu pars à Valenciennes. C'est le club qui te demande de partir à être prêté pour jouer ou c'est toi qui fais la demande d'avoir du temps de jeu ? Comment ça se passe ? Moi, je veux du temps de jeu et Lille veut me prêter aussi. Donc Corda, tous les deux. Corda de fou. Et chance de fou de trouver Valenciennes qui est juste à côté, en fait. Qui a 30 minutes de route. Oh, j'avoue, Bénèf. Je n'ai même pas déménagé, tu vois. Je suis resté dans ma région lilloise. Je faisais juste la route tous les jours. Regarde comment les meilleurs ont souri. C'est ouf. Non, mais tu imagines. Parce que si tu vas dans un club de Ligue 2, tu quittes la région, ce n'est pas pareil. Moi, j'ai toujours été, j'ai conscience aussi d'avoir toujours été dans un confort. Tu vois, je veux dire, j'avais toujours le peu d'amis que j'ai. Ils étaient autour. Ma famille était là. Ils venaient me voir au match de Ligue 2. Ils ont un beau stade. Je veux dire, Valenciennes, c'était... Ce n'est pas le petit club en France. Il y a quand même une infrastructure. Il y a un centre de formation. J'avais tout pour montrer ce que je voulais déjà en Ligue 2. et puis ensuite postuler pour ce qui allait être au-dessus. Mais oui, pour moi, c'était... Dès que j'ai vu l'opportunité, j'ai dit, c'est magnifique. Quand tu reviens à Lille après ta saison à Valenciennes, tu repars pour être sur le banc. Oui. Mais avant ça, il y avait un peu une difficulté à Valenciennes. C'est que moi, dès que j'arrive, je me fais le ménisque. Je me fais le ménisque à droite à ce moment-là. J'arrive, je fais la prépa et à une semaine du début du championnat, je me fais le ménisque. Et on me dit, tu vas rentrer à Lille, tu vois. C'est fini. Moi, j'ai dit... Donc en fait, là, je rate le coche, carré. Tu vois ? Genre, en gros, tu ne vas pas jouer, en fait. On te sait si tu as une opportunité. Le genou, il te dit non. Et ils prennent un gardien, ils prennent Saturna à Lac-Bé à cette époque pour pallier mon départ. Et Valenciennes, ils étaient dans l'optique. Après, je les comprends aussi, mais en mode, on ne va pas payer de salaire. Je veux dire, on n'est pas un club non plus qui a bourses à Rothschild. Je veux dire, voilà, tu vas retourner à Lille et tout. Genre. Et au final, c'était aussi le président qui avait dit, « Ouais, garde le contrat, tu verras, il va revenir de sa blessure, il va jouer. » Franchement, je me bute et tout à la prépa et tout. Je reviens cette semaine, cette semaine de compétition. Et j'arrive et le gardien Saturna, il avait fait un début de saison mitigé. Et il me lance à pot et on fait 1-1. et directement, j'étais là, tu vois. Je n'ai plus sorti, tu vois. Les opportunités qu'il s'était quand même, à un moment donné, il y a eu un petit moment de doute, tu vois, quand même, à ce moment-là. Ben, c'est normal. Mais, c'est, voilà, c'est des trucs aussi à préciser parce que, je veux dire, c'était, du coup, où c'était pas gagné non plus, tu vois. Ça aurait pu, merci, au revoir, en fait. Ben ouais, grave. Un croisé, fini. Un croisé, c'est fini. Je te jure, mec. C'est terrible. Donc, tu reviens à Lille, après la grosse saison à Valenciennes, tu reviens en tant que numéro 2, tu le savais ? Ouais. Ouais, ouais. Je savais, ouais. Enfin, je savais que je n'allais pas commencer. Mais, je t'ai persuadé que j'allais jouer à un moment donné. Pareil comme comme à Valenciennes, au final, parce qu'au moment, quand je reviens, il y a le gardien qui joue. Ben, c'est un peu pareil. Je suis toujours un peu à une confiance personnelle, mais toujours avec le recul de se dire que tu as besoin d'être patient, des fois. Je t'avoue qu'à un moment donné, j'ai aussi, dès que je suis revenu à Lille et que à la prépa, je sens que ce n'est pas toi qui va débuter la saison. Même si tu le sentais, le fait que ça se réalise vraiment, ça fait quand même un peu dans l'ego. Pourtant, j'ai la capacité d'eux et je fais la bonne saison. Mais au final, c'est logique. Léo Jardim, il avait fini la saison, il avait fait les six mois. Toi, tu viens de Ligue 2. Le staff, il est portugais, il est brésilien. C'est logique de continuer avec. J'ai eu peut-être un moment, une ou deux semaines de doute en me disant est-ce qu'il ne faut pas que je refasse un prêt et en Ligue 1, dans un club plus petit. Est-ce que tu as eu des opportunités ? J'avais eu quelques opportunités, mais je ne l'ai pas fait. C'est l'étang qui a dit tu ne pars pas, tu vas voir, tu vas jouer. Ça ne m'a pas loupé, six mois plus tard, j'étais dans le cajot. à partir de ce moment-là. À Marseille, direct dans le Vélodrome. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure de Marseille. De ton premier match. On passe sur la deuxième étape, Lucas ? Lucas Chevalier. On va parler de la saison 2023-2024. Première question, comment tu t'es senti cette saison ? Comment tu l'as vécu cette saison de Ligue 1 ? C'était intense, de fou, vraiment. Première saison où c'était vraiment intense. J'ai vécu des choses un peu inédites. Que ce soit de joie, de tristesse, de frustration, d'ambition, puis connaissance de moi-même, ma personne, de ce que je veux. Pour la suite, ça va être... Tu ressors grandi. De fou. Tu vois, quand t'es petit, tu es devant la téloche, ton équipe, elle perd, tu pleures, tu vois. Moi, dans le foot professionnel, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir vraiment des peines de résultats, de défaites. Et tu vois, en l'espace de deux mois, avec... C'était quoi ? C'était... Aston Villa. Ouais. Et la fin de saison, Nice. Genre, mec, j'ai pleuré deux fois en l'espace de deux mois, alors que je n'ai jamais pleuré pour le foot. Moi, personnellement, en arrivant à Lille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les émotions, tu vois, c'est le feeling, c'est la pression, c'est l'envie d'eux et en même temps, tu vois, tu touches le truc, mais tu ne l'as pas. C'est... Ouais, et puis ça sort tout seul, en fait. Et ça, c'est... Ça fait mal sur le coup, mais en y réfléchissant, tu te dis, il fallait vivre ça, tu vois. Il faut le vivre. Et tous les sportifs, tu les vois, les sportifs qui perdent un final de truc. Tu te dis, j'ai perdu un final de quart de conférence Ligue. Tu te dis, ça va être quoi si je perds un final de Champions League ? Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on joue au foot, tu vois. Je me suis dit, j'ai envie de plus. J'ai envie d'aller chercher des émotions de ouf. Et à travers ça, bah aussi, tu crées ton expérience, tu crées ta confiance. Moi, j'ai l'air ressenti comme ça. Je pense que les gens aussi, quand j'étais dans le but cette année, j'étais confiant, tu vois. Je confirme ma place en Ligue 1, elle est ancrée, elle est là. Je veux être une référence. OK. C'était un objectif ? Par rapport à... Est-ce que tu as démarré cette saison avec un objectif ? tu es jeune, tu fais une bonne saison, ouais, on verra. On verra s'ils continuent, déjà que ça fait des choses très bien. Les gens, ils en veulent toujours plus. c'est un peu de montrer que j'y vais faire au moins pareil. Et tu vois, au moins pareil et mieux à chaque fois. Pour montrer qu'il y a vraiment une réelle step à chaque fois, un réel step up. Et c'est pas facile parce que tu vois quand même des gardiens de temps en temps qui font des saisons un peu moins bien. Peut-être que ça arrivera dans ma carrière au final. Mais en tout cas, moi, dans mon feeling personnel, il faut que je sente qu'à chaque saison, j'ai évolué dans un domaine et que je n'ai pas baissé. Et là, pour le moment, avec Valenciennes, Lille et tout, ça ne fait que ça. Et peut-être qu'un jour, ça fera ça ou un peu ça. Je parle des performances sportives, mais il faut toujours qu'à un moment donné, ton évolution personnelle et du poste, elles soient toujours comme ça. Même si tu es moins bon. Dans le sens où... Parce qu'il faut accepter aussi des fois de faire des erreurs, de perdre, d'avoir tombé dans une équipe des fois un peu moins compétitive. Donc on peut terminer quatrième saison et dixième l'autre. Les gens, ils diront toujours que tu feras une saison moins bonne parce que tu es toujours un peu lié au collectif. Tu es tout seul, mais je veux dire, tu dépens aussi beaucoup de tes collègues. Mais comment tu l'as senti le collectif cette année ? Comment il était votre groupe ? Il était bon. Et puis je pense qu'on a fait une saison pas au-delà de nos espérances, mais je ne pense pas qu'au début de la saison, les gens auraient mis l'île quatrième. Je pense que des clubs comme Lyon, comme Rennes, comme Marseille, comme Lens, je reste persuadé qu'au départ de la saison, ils avaient des effectifs Nice aussi, des effectifs beaucoup plus garnis, avec des investissements beaucoup plus clairs parce que c'était ça, en fait, le reproche des gens cet été, c'est le manque d'ambition de l'île à travers son mercato. et au final, avec un système de jeu, une philosophie de jeu et un bon groupe, des bons copains, tu vois, l'argent, le truc, des fois, ça ne fait pas tout, tu vois. je pense que ça s'est déchiré un peu et déçu à la fin quand même un peu de regret mais il ne faut pas cracher sur ce qu'on a fait même si tu as des déceptions mais c'est très bien. Je pense que ça reste très bien. Donc c'est une bonne saison ? Ouais, c'est une bonne saison. Je ne dirais pas très bonne, c'est une bonne saison. Une bonne saison. Tu as la chance de jouer des barrages de Champions League. Bah ouais, Champions League. Voilà, tout le monde apprend aussi et on a aussi des jeunes joueurs. Bah toi déjà. Il parle comme un an en science. Non mais, ce qui est bien, c'est que c'est ouf parce que tu as 22 ans et tu parles avec une maturité comme si tu avais une expérience d'un gardien de 6-7 ans qui avait vécu énormément de choses et c'est ça qui est ouf avec toi. C'est que tu es mature pour ton âge. Tu sais où tu vas, tu sais comment parler, tu sais ce que tu veux en fait. Il faut toujours avoir conscience de ce qu'on a fait. Je veux dire aujourd'hui, ce que j'ai fait, ok, tu as tout ce qu'il y a autour. Il y a ta famille, tes amis, tous les coachs et tout. Ça fait 3 ans que je joue. Comparé à beaucoup d'autres gardiens et beaucoup d'autres joueurs, même de l'équipe, tu as fait beaucoup moins de choses. Mais il ne faut pas non plus se dire que je n'ai rien fait. Il faut être conscient de ce que tu as fait parce que ce que tu as fait, tu es allé chercher. Mais conscience aussi que du coup, tu as encore beaucoup à aller chercher et des trucs encore plus énormes. Tu vois ? Pour qu'ensuite, je veux dire, moi, des mecs qui ont 35 ans qui ont leur carrière full, qui ont gagné des titres et tout, je les regarde un peu avec admiration et respect, tu vois ? C'est-à-dire que le mec, peut-être qu'il a été dans la même philosophie que toi au début, il a su chaque année répéter, 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 être performant et aller chercher des trucs énormes. Sachant que ce mec-là, comme toi, il a eu des échecs. Et c'est ce qui fait qu'après, tes succès, tu les savoues à 10 000 %. Tu vois ? Moi, je reste persuadé dans le fond que je vais gagner des trucs dans ma vie. Je ne sais pas quand, tu vois ? Mais c'est ce qui fait ta mental depuis tout à l'heure qui nous dit « Ouais, à 10 ans, je savais déjà, premier match, je savais déjà, philosophie de vie. » C'est comme il dit. Comme ça. Il est toujours en pente. Mentalement plutôt parce que physiquement ou techniquement, tu auras toujours des moments où tu seras moins bon et puis parce que les gens seront plus exigeants avec toi. Ils vont demander un standard de perf. Et dès que tu feras un peu moins, ils ouvriront leur bouche, tu vois ? Donc ça, il faut aussi se protéger de ça, si ils peuvent, tu vois ? Même si des fois, c'est dur, même avec les journalistes et tout, qui ne sont pas sympas. Mais ouais, en tout cas, dans la tête, d'être toujours comme ça parce que c'est ça, des fois, le plus dur. Tu lis un peu ce qui se dit dans les médias et tout ? Non, j'essaye de... j'essaye de ne pas voir ce qui se passe. J'avais supprimé Twitter, par exemple, X, parce que j'estimais que c'était le réseau le plus cruel, tu vois ? Tu ne peux pas y échapper, mais ouais, il faut quand même faire un petit tri, tu vois ? Genre, moi, les trucs, les notes, l'équipe et tout, rien à foutre. Non, mais sérieux, ça met un peu une jauge, mais sincèrement, je veux dire, je veux dire, je n'ai pas besoin d'avoir une bonne note de l'équipe pour savoir comment mon match, il est. Ouais, parce que même déjà, toi-même, tu sais comment il est. Tu arrives à t'auto-évaluer. Mais tu t'auto-évalues, tu vois, tu sais quand tu as fait bien. Et des fois, même des fois, ça m'est déjà arrivé de faire un match où je me dis, j'ai tes moyens et avoir une putainote dans l'équipe. Après, c'est parce que tu es exigeant avec toi. Et des fois, tu fais un match de ouf et tu as une note, des fois, tu trouves moyenne. Donc, tu vois, c'est des curseurs où, en tout cas, j'invite ceux qui le font. La tête, après, elle est safe, tu vois. Ouais, et si tu commences à trop plonger dedans, après, tu vis pour ça, en fait. Ouais, en fait, il y en a, je pense, qui vivent pour ce que disent les gens et pas vraiment, ils ne se concentrent pas vraiment sur leur perf. Voilà, ils veulent juste être aimés, reconnus, connus, et qu'on t'arrête dans la rue pour te dire t'es trop chaud, mec, tu vois. Mais c'est comme il disait notre président et tout. Il dit forcément, t'es footballeur, tu gagnes ta vie, t'as la popularité, il suffit que t'as un lifestyle un peu cool, les gens, ils sont en mode de ouah, truc de ouf. Mais, enfin, je veux dire, si tu joues au football, tu joues pas pour ça, tu vois. Je sais pas si on va dire des gros mots, mais on en a rien à foutre de tout ce qu'il y a autour. Nous, on est là sur le terrain pour aller gagner des titres et pas aller faire, pas en fait, faire un bon match et puis aller ensuite faire un tour en ville pour qu'on te voie. Pour la fame. C'est ça. Pour la fame, c'est ça. Il faut essayer d'aller chercher des trucs, tu vois, des trucs vraiment, là, on te dit, ouais, respect, tu vois, mec. Et il faut essayer de tourner vers ça, tu vois. Il y a le trophée UNFP de Naruma qui a été élu meilleur gardien de France. Comment tu as réagi ? Comment tu t'évalues par rapport à ça ? On est humbles et on sait ce qu'on est, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait. Mais non, moi, je reste persuadé que le trophée, oui, il ne s'aurait pas été volé si ça avait été moi. Parce que, il faut le dire, quoi. T'as l'association des gardiens de tous... je veux dire, mais si ça avait été Boulka, j'aurais dit que ce n'était pas volé non plus, tu vois. Après, oui, moi, je ne suis personne pour dire, je pense que Donnarumma est un très grand gardien, il a prouvé auparavant ce qu'il était. Après, oui, cette année-là, les gens, voilà, ont dit Donnarumma, je pense que, moi aussi, je suis d'accord, je pense que, voilà, après, ça ne m'enlève pas que ce soit un très grand gardien et qu'il va faire encore des très grandes saisons. Mais oui, mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas, entre guillemets, déçu. Personnellement, je veux dire, oui, c'est bien d'avoir ton petit trophée. Tu penses, tu vois, tu as des gardiens comme Anthony Lopez et tout, ils ne l'ont même pas gagné une fois, tu vois, alors que peut-être qu'ils l'auraient mérité. Ouais, c'est vrai. Et il faut avoir ce recul aussi de, on va reparler de la fame, tu vois, mais tu n'as pas besoin d'un trophée de meilleur gardien pour savoir, entre guillemets, que tu es le meilleur, tu vois. Je veux dire, toi, si tu le sais toi-même et c'est tout, tu vois. Genre, après, c'est Instagram et je fais mon trophée et tu as plus de followers, du coup, tu vois. Mais ça, à la rigueur, c'est tout. Si ça vient, tant mieux. Si tu n'as pas, tant pis, ça ne changera pas ma philo de vouloir gagner des trucs. En vrai, le mieux, c'est de gagner des trucs collectifs, tu vois. Le mieux, les trophées personnels, c'est en plus. C'est pour le kiff, tu vois. Mais par exemple, tu avais un autre trophée qui était le trophée Bruno Martini qui récompense, du coup, là, c'est les gardiens qui votent et à ce moment, moi, j'ai été élu à ce truc. Limite, ça a peut-être même un peu plus de valeur, ça a moins d'impact, moins de profondeur, mais dans le fond, c'est jugé par les bonnes personnes. Donc, c'est flatteur, tu vois, c'est cool. Mais en vrai, que je l'étais ou pas, en vrai, c'est la même. Si tu devais retenir un seul match de cette saison, ça serait lequel ? Ouf ! Parce que tu parlais d'émotion. Bah, en fait, moi, je pense que c'est le match retour à Stone Villa. Ouais. même si on a perdu. En fait, j'ai trop vécu le moment, tu vois. Tu sais, t'as les frissons, t'as le... Je pense que les gens aussi, tu vois, t'as eu le derby aussi à domicile, mais je sais pas, là. T'as perdu, et puis à la fin du match, t'es là, t'as tout donné. Les gens dans les tribunes, limite, ils se regardent entre eux, ils se disent, mais en fait, on va applaudir, tu vois. Ouais. C'est un bon spectacle. Là-bas, tu vois, ça me met un peu les frissons, tu vois. Non, mais ça te... Putain, mec, t'es pris, tu vois. Ça te touche, en fait. Ça te touche, ouais, c'est touchant. Moi, quand j'en parle et quand quelqu'un m'en parle, directement, j'ai des images, des flashbacks, tu vois. Et en fait, parce que, déjà, t'es touché de ce qui s'est passé, et puis tu te dis qu'en fait, t'aurais pu faire quelque chose d'encore plus énorme, mais t'as pas saisi l'opportunité. Tu vois, à la fin du match, je veux dire, les mecs, ils pleuraient, tout le monde qui pleurait d'un putain de vestiaire, tu vois. Genre, tu rentres, tu fais quoi ? C'est une scène de chaos, le truc. Mais dans le fond, on a vécu un truc énorme. C'est des matchs comme ça qui te forgent. Qui rassemblent. Ouais. Mais c'était fou, parce que, jusqu'à la 87e, tu mènes 2-0, tu mets des buts, le stade, il explose. Puis moi, ça m'a fait de la peine aussi pour Benjamin, aussi, notre capitaine, je veux dire, il est exemplaire et tout. On a raté un penalty, ça fait toujours mal à l'ego aussi. Et c'est pas pour autant qu'il fait de toi un joueur que c'est de ta faute. En plus, c'est ton capitaine, tu vois. T'as envie de le serrer dans les bras, tu vois. Mon pote, c'est pas grave. Tu vois, genre, mec, c'est tout, c'est le foot. Aujourd'hui, on perd, demain, ce sera nous. Et puis au final, après, ils se sont fait laminer. c'était bien fait, tu vois. C'était bien fait, il a dit cher. je le retiendrai parce que je pense même longtemps et je pense même tous les lois l'auront retenu. Je sais pas, en fait, je sais même pas si j'ai envie de te dire si j'ai envie de le revivre parce qu'on a perdu. Mais, je sais pas, tu vois. C'était tellement fort, mec. c'était intense, c'était un truc de ouf. Ouais, c'était, ouais. T'avais jamais ressenti ça avant ? Jamais, 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 jamais. C'est le premier, premier gros échec, tu vois. Ok, ouais, ok. Ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, c'est ça le truc. C'est vraiment un match et tout, le contexte qui te dit, ouais, ça en vaut la peine que tu te dises que c'est un échec et que c'est quelque chose qui va te, tu vois, toute la profondeur que ça a. Et, oublah, et, mais ouais, c'est, je te dirais celui-là. On passe à la troisième étape de ce petit podcast vidéo. Face à toi, t'as des cartes qui sont retournées, ok ? On va prendre une carte chacun, d'accord ? Et tu vas nous dire ce que ça représente pour toi et tu vas nous parler de cette carte, ok ? Chacun notre tour. Chacun notre tour. Ok. Vas-y, Tom. Choisis une carte. T'étais tout jeune, là. Tu avais même pas de barbe, tu vois. Magic Mike. Magic Mike. Ouais, ouais, c'est un phénomène. Tu t'entraînes avec lui. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il t'a même formé un peu, quand même ? Ouais, il m'a formé, il m'a peut-être aussi discipliné aussi mentalement encore plus. Lui, c'est une rigueur, en fait. Je pense qu'il a beaucoup de... il a du talent. C'est pas le plus talentueux, tu vois ce que je veux dire ? C'est... Mais tu le vois qu'il a quand même la qualité et le personnage pour aller haut. Et moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'après sa saison, première saison compliquée à Lille, en fait, il a renversé une tendance, tu vois. Je veux dire, quand tu joues un match avec le LOS, c'est ta première saison et que tu enchaînes les erreurs et qu'on veut te sortir de l'équipe et que tu te fais siffler partout en stade, tu t'attends pas à ce que l'année prochaine, ce gars, l'année qui suit, il est élu maire gardien de Ligue 1. Mentalement, il faut être très, très fort quand même. Tu t'imagines le monde qu'il y a entre être là et en haut de la Ligue 1, tu vois. Et lui, en fait, cette saison-là, elle lui a fait très mal, mais elle lui a fait aussi prendre conscience de ce monde, en fait, de ce que ça demande pour être performant, mais aussi tout ce qu'il y a autour, les journalistes, les supporters, l'entourage. Et je pense qu'il s'est servi de ça. Il y a eu un très bon quoi j'ai gardé à ce moment-là qui lui a fait confiance. Et il s'est forgé de mental et puis après, ça a répercuté sur toi et puis le feeling qu'on a pu avoir, au final, ça s'est fait aussi naturellement. Je veux dire, comme j'ai dit souvent dans des interviews, il aurait pu ne pas me calculer, tu sais, le petit jeune qui monte et au final, tout s'est passé très bien jusqu'au moment où on essayait de se corriger à l'entraînement alors que moi, je n'avais aucune légitimité pour le faire, tu vois. Mais tu l'as fait que là, tu l'as... Ouais, je faisais et puis il m'écoutait. Et au final, c'était... Je pense que oui, il travaillait deux ans avec lui, ça a été, je pense, la meilleure formation possible en arrivant dans un club. Moi, je pense que vraiment à chaque... J'ai vraiment eu des... Pas de la chance, mais un peu des... À chaque endroit où je suis allé, j'ai eu des moteurs, tu vois, un peu des trucs où je pouvais suivre ou des trucs auxquels je peux m'accrocher. Et je n'ai jamais été solo, tu vois, livré par moi-même. Ça, tu vois, ça a été une attache. Comme avant l'ancienne, ça a été Jérémy Jeannot, l'attache. Puis après, cette année, je sens vraiment que c'est un peu en mode maintenant que tu as eu tous les ingrédients, c'est toi maintenant qui peux y aller, tu vois. et top mec, tu vois. Est-ce que tu as encore des contacts avec lui ? Est-ce que vous envoyez des messages sur des matchs ou quoi ? De ouf, de ouf. De ouf. Et des fois, il ne dit même pas bonjour. Il va direct dans le sujet, tu vois. Oh, la parade de Zinzin ! Mais même pas, des fois, c'est pour t'inquiéter, tu vois. Pourquoi tu n'as pas mis les deux mains sur celle-là ? Vraiment, des fois, c'est pour t'inquiéter et tout. Mais finalement, c'est gentil, c'est mignon. Ouais, ouais, de ouf. Et grave, grave, il suicide moi et tout. Moi, je ne te dis pas qu'il m'en va ça tous les... Mais c'est par session et tout. Des fois, tu sais, tu réponds à ses stories et tout, sur Snapchat et tout. Tu discutes. Là, récemment, on a parlé d'un autre truc mais je ne peux pas parler pour le moment parce que voilà, tu sais. Mais, mais moi, c'est toujours, toujours. Mais Mike, moi, j'ai la chance aussi d'avoir, de pouvoir un peu rentrer dans son intimité, si je peux dire, dans sa bulle. Il m'a un peu accepté dans ses, entre guillemets, son entourage parce qu'il est très spécial. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas ou qui ne l'apprécient pas ou qui disent qu'il est froid, mature, arrogant. Mais c'est parce que il n'a pas senti le feeling avec toi. Il ne te fait pas confiance. C'est quelqu'un de très méfiant, tu vois. Et il a raison, tu vois. Là, il m'a dit des dernières fois qu'il était parti, c'était on se retrouve en équipe de France, tu vois. Tous les deux, l'histoire serait belle. Ce serait incroyable. Magnifique. À moi ? Magnifique. Vas-y, Lucas, je t'en prie. Mister Jeannot. C'est un phénomène aussi, lui. C'est que des phénomènes, tu vois. En quoi ça a été un tournant dans ta carrière d'avoir géré Jeannot en coach ? La confiance, la sincérité du gars aussi. Je pense que c'est un entraîneur, il aime ses goals, tu vois. Il veut le faire, monter. Je veux dire, des fois, je pense que tu peux toujours avoir, en étant aussi un ancien pro, cet égo personnel. Tu es en train d'un jeune gardien, tu veux qu'il réussisse, mais je suis certain qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas vraiment sincères dans la démarche avec leur jeune gardien. Lui, il veut me voir réussir au plus haut niveau et il voyait que je pouvais le faire. Et c'est pour ça que moi aussi, quelqu'un qui suis très humain, très sociable et je peux m'entendre avec toutes sortes de personnes du moment qu'elles sont sincères. Je veux dire, tu mets les deux, je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent, tu vois. Mais moi, je m'entends avec les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu arrives à juger comment il faut te comporter avec cette personne et je veux dire, il fait des entraînements. Je veux dire, quand tu arrives en haut, tu as les bases, tu sais un peu tout faire. Après, c'est la confiance qu'il va te donner, le moment où tu prends un peu plus de but, te remettre dans le bon chemin et discuter avec toi. Tu le vois aussi à l'extérieur, tu vas boire un coup avec. Tu vois l'humain, en fait. C'est le lien, comme ça. Et si tu as l'humain et toi, les qualités et ta confiance, tu vois. C'est une belle histoire. En plus, maintenant, tu grandis avec lui, en plus. Ouais, et puis lui, en fait, il vit par toi, en fait. Je veux dire, quand on a eu notre maintien à Kotsucho à domicile, la première chose qu'il a fait, il a fait 40 mètres, un sprint de 40 mètres pour me faire un câlin, tu vois. Il me faisait des bisous et tout. Et encore, lui, régulièrement, ouais, on s'envoie des messages tout le temps. Et je veux dire, tu ne peux pas aimer ne pas aimer ce gars, tu vois, à part si tu es lyonnais, tu vois. Et puis, c'est des gens, tu vois, ils ont une histoire derrière, tu vois. Ça n'a pas toujours été facile. Derrière eux, ils ont vécu des choses et quand tu commences à parler avec eux, à apprendre aussi ce qu'ils ont vécu, tu te dis, ouais, chapeau et respect, tu vois. Vas-y, retourne celle que tu veux. Oh, le gringalet. Attends, on ne la voit pas, nous. C'est quoi ? D'accord. Premier match. Premier match. Ça, c'était titulaire. Titulaire. Contre l'OM. C'était chaud, gars. C'était chaud, mec. Comment tu as préparé ce match ? Est-ce que tu savais que tu allais être titulaire ? Ouais, je l'ai su le mardi. On jouait le samedi soir. Et petite boule au ventre, quoi. Toute la semaine, ouais. Ouais, ouais, c'est... En plus, j'avais les supporters qui étaient... Ils étaient chauds de ouf. Ils avaient... J'avais déjà un chant à mon nom et tout. Moi, ça ne m'intéressait pas de jouer pour jouer. Oh, c'est cool. Il fallait que je sois bon, en fait, tout de suite. Il fallait que je monte des... On ne te demande pas... C'est dur de faire un masterclass d'entrée, mais parce que tu es jeune et que tu apprends. Mais il fallait que je monte des assurances tout de suite. Et la semaine a été très dure. Et je pense que même elle a été plus dure pour mes proches que pour moi, tu vois. Pour le daron et tout. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel que tu n'as jamais vécu, d'inédit. Une ampleur que tu n'as jamais touchée. Et aussi, il y avait aussi l'émotion de... Je veux dire, c'est ton club, quoi. De cœur. Tu es là-bas de petit peu. C'est maintenant, genre... À Marseille. À Marseille. Au Vélodrome. Au Vélodrome, 65 000 et tout. Chaud. C'était chaud. Tu vois, même si tu as une saison Ligue 2 derrière, ça ne fait pas le poids, tu vois. Et je me souviens juste d'avoir rien avalé de la journée. Vraiment rien, tu vois. Vraiment une... Tu sais, tu es un sentiment où tu es un peu malade. Ouais. À cause de la pression, du stress un peu. Et il m'a fallu 45 minutes pour me mettre dedans. parce qu'en plus, je n'ai pas trop d'occasion et tout. Premier ballon, je me souviens par cœur qu'on a retrouvé l'action. Mec, vas-y, raconte-nous ce premier ballon. Premier ballon, je crois, c'est de te bafonner dédié à quitter ou quoi qu'il y a le ballon. Et je crois qu'il est pressé ou un truc comme ça ou c'est la merde. Et en fait, le ballon, il me le met et elle va vers le point de corner. Du coup, je sors de mon but. Premier ballon, tu sais, en plus, il aime bien jouer et tout. Fonseca, le coach et tout. Mais il m'avait dit, il y a les premiers ballons et tu ne le sens pas. Je ne savais même pas si j'ai contrôlé ou si j'ai contrôlé. J'ai envoyé une... J'ai envoyé un truc devant, mon gars. La balle a fait 80 mètres. Vraiment, un dégagement du surfu. Sortez ! Je me dis, ça y est, premier ballon en Ligue 1. Gros dégagement. Pour ça, dans une belle carrière. Je savais que j'allais la faire. Je m'étais dit, je prends les ballons, je dégage. Je dégage, même si je peux jouer. Il m'a fallu 45 minutes parce qu'après, je fais 2-3 parades au début de deuxième et c'est ça qui me met dedans. Et après, j'ai joué vraiment les 15 dernières minutes hyper relâchées. Et j'étais vraiment je kiffais. Les dernières minutes, j'ai kiffé. Et j'ai quitté le stade, même si on avait perdu, 2-1. Je lui ai dit, je veux vivre ça tous les week-ends et je n'ai pas envie de lâcher la place. Mais surtout que votre 3 matchs après, c'est le dernier. Tu joues encore 2 matchs et tu joues derrière à domicile. Mais je pense qu'elle fait partie de ces cartes-là. Elle doit peut-être. Donc on en parlera peut-être plus tard. Fais-toi plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on mange là ? Qu'est-ce qu'on a ? On est Aston Villa, non ? Fais voir ça. Montre. C'est l'équipe Aston Villa. De cette saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe ? En fait, je vois beaucoup de talent, déjà. Je ne vois que des bons mecs, tu vois. Je vois une mixité. canadiens, français, algériens, suédois, islandais, français, kosovar, brésilien, portugais, français, français-corses. Et tout ça, tu sais, ça s'entremêle normal, tu vois. Genre avec des cultures différentes, peut-être des fois des humours différents, mais en fait, ça se comprend de fou. Et c'est vraiment aussi une des équipes où tu sentais que tu as créé un truc, même si tu as toujours plus des affinités avec les uns et que les autres. Genre, des fois, dans des vestiaires, tu peux avoir des clans et même des mecs que tu n'aimes pas. Là, il n'y en a zéro, tu vois. Que des bons gars qui se la donnent et qui sont ambitieux, en fait. Quand tu vois Zegrova, quand tu vois Radson, Gunnusson, Lenny Horo, David, Giacchite, Santos, moi, là, c'est que le 11. Mais ça, c'est des mecs qui vont jouer plus haut à plus tard, en fait. Je veux dire, l'île, en fait, ce n'est pas leur max. Les mecs, ils joueront plus haut, c'est sûr et certain. Et du coup, avec cette ambition de la jeunesse, d'envie de montrer qu'eux, mais c'est aussi pour ça qu'on manquait d'expérience, tu vois. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être qu'il manquait un truc ou... Est-ce que c'est un affectif très jeune ? C'est très, très jeune. Je veux dire, en expérience, tu as Nabil, là, sur la photo, tu as Nabil et Benjamin, tu as aussi Smiley, mais qui a été plutôt au Shakhtar et qui est un peu plus réservé et tout. Mais tu n'en as pas beaucoup. C'est peut-être aussi... On peut trouver une raison, c'est ça ? Et au final, je ne pense pas que sans tout ça, sans ce talent, on aurait réalisé ce qu'on a fait quand même. Donc, je les aime, tu vois, quand même. J'es mignon. Je les aime. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, c'est ta relation avec les supporters. C'est pour illustrer, parce que là, vous étiez face face à nous, face aux supporters. C'est quoi la relation que tu as avec les supporters ? Tu as un champ à ton nom ? Oui. Tu as un champ. Tu as un champ, Tu t'imagines ou pas ? Oui, le dernier avant, comme il disait, le dernier avant ça, c'était Eden Hazard, tu vois. Tu t'imagines ? Oui, c'est pas mal. La première fois que tu l'as entendu. Ce champ. En fait, je l'ai entendu déjà un échauffement où j'étais sur le banc et c'était Lojardim qui jouait, donc c'était un peu gênant dans le sens où il ne fallait pas trop que je sois réceptif. C'est la première fois que tu l'entendais ? Oui. Il ne fallait pas trop que je sois réceptif parce qu'il y a du respect du gardien qui joue et on n'est pas là pour faire le clown sur le terrain à l'échauffement et de mettre une pression au gardien. Je veux dire, il y a beaucoup de respect par rapport à ça. On n'est pas des... Je veux dire, je ne suis pas un nœudier, tu vois. Genre, je veux pas être celui qui va lécher les bottes d'entraîneur. Je veux dire, si je dois gagner ma place, c'est sur le terrain à l'entraînement et à côté de ça, le mec, il est bon et ça reste un homme et du coup, je l'ai entendu à ce moment-là et j'ai été très neutre à ce moment-là et après, une fois que tu l'entendais quand je jouais, c'était appréciable et je sais qu'à chaque match, je l'entends, il la chante au moins une fois dans le match. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a... Et je me fais draguer aussi. Tu te l'as dit ? Oui. À chaque fois qu'il y a... Quand ça gagne un match ou quoi que ce soit, directement, le réflexe, c'est supporter, tu cries avec eux et ensuite, tu vas avec l'équipe. Ouais. Ouais, j'aime bien les regarder et tout. Même quand on marque des buts, je suis assez expressif et tout. Ils s'identifient à moi et je sais que c'est important de leur rendre l'appareil. Je pense qu'aujourd'hui, pas parce que je suis le meilleur de l'équipe, mais parce que je pense pas être le meilleur joueur de l'équipe, mais dans le sens où je suis le plus populaire de l'équipe. Je suis le plus aimé de l'équipe. Je suis le plus aimé de l'équipe. Les petits... Les petits... Dans les clubs d'à côté, ils me kiffent, moi. Enfin, principalement, parce que je suis de la région. Ouais, c'est ça. Et que ça crée aussi un chemin possible pour eux. Et puis, je regroupe un peu les valeurs du Nord, la proximité, la sociabilité, l'échange. Même si des fois, je vous avoue que je me retiens et j'en fais pas trop parce que, je veux dire, on n'est pas non plus au cirque je suis pas là pour faire l'échecule un peu des sups. C'est pas ça le but. Je veux dire, là, tu célèbres, et là, je veux dire, c'est beau. Et ouais, les sups, il y a vraiment un truc qui s'est créé. J'espère que ça s'amplifiera, tu vois. Mais c'est un peu similaire à des mecs comme Anthony Lopez parce qu'ils ont vécu un peu à Lyon où, en plus, il a fait son dernier match et tout. Je pense que ça doit être très dur pour lui de lâcher ça. Et si un jour, je viens à partir, ce sera peut-être une étape compliquée aussi, tu vois. Mais c'est la vie, tu vois. La vie est faite de rencontres, de moments forts. Et il faut les savouer tant qu'ils y sont, tu vois. Dernière carte. C'est quoi cette sphère, là ? Capitaine des espoirs. Ouais. Et t'es à côté d'une légende, quand même, du football français. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Après, j'ai tendance à des fois, comme je dis, je sais ce que j'ai fait, ce que je veux faire et tout, mais comme je parle assez tranquillement, j'ai un train de vie assez chill, tu vois, assez cool. Pourquoi tu regardes derrière comme ça ? Parce que là, j'ai envie d'employer un mot du quotidien, tu vois. ça prend le dessus des caméras, tu vois. je veux dire, en fait, pour, en plus, cette image-là, avec Thierry, au moment qu'il te dit que tu es capitaine et tout, en gros, les gens, ils sont en mode, oh, truc de ouf. moi, je suis en mode chill, tu vois, genre, genre, c'est cool, quoi, c'est tout, quoi. Et, c'est pour ça que des fois, je ne me rends pas encore compte encore plus de ce que je fais parce que c'est un peu normal pour toi et c'est comme si par exemple je te parle de ma saison, moi, je suis très content de ma saison, mais je suis conscient que je peux faire plus et que j'aurais pu faire plus. Mais, en fait, les gens, ils vont te dire ouais, mais ta saison, elle est déjà incroyable et tout. Et toi, en fait, toutes les choses cool que tu fais, pour toi, c'est normal et c'est juste le fil conducteur et tu n'en veux plus et jamais satisfait de ce que tu as, enfin, réellement. Du coup, voilà, tu n'es jamais euphorique de ce que tu gagnes ou de ce qui se passe. tu es euphorique sur le moment mais après, c'est ok, let's go. Mais être capitaine de France Espoir. Déjà, plus capitaine le symbole, titulaire. France Espoir, c'est symbole, c'est limite tu diriges, je ne vais pas dire diriger mais tu as la tête de l'équipe. Ouais, surtout que les joueurs devant toi, ce n'est pas Pierre-Paul-Jacques. c'est des joueurs qui sont dans les plus grands clubs européens et qui ont peut-être fait plus que toi et te donner entre guillemets une responsabilité comme ça, rester sur un match amical, etc. Mais ça montre peut-être que tu marques une certaine différence sur un ou plusieurs domaines. C'est flatteur, mais chill. Mais chill. du coup, est-ce que tu te rends compte quand même que tu as retrouvé Jérémy Jeannot qui était ton coach à Valenciennes, tu le retrouves en équipe de France et ton sélectionneur c'est quand même Thierry Henry. Tu te rends compte que face à toi tu as quand même deux légendes du foot. Toi tu arrives à avoir pour l'instant cette hauteur en disant ouais quand même il y a de la matière où tu es vraiment plongé dedans en mode moi tu ne me parles pas d'âge. Non, non, mais de toute manière ouais moi je pense que la hauteur je l'ai et des fois je l'ai un peu trop. Pour le moment ça ne m'a pas porté préjudice, ça se passe bien. Mais oui, enfin après c'est complètement différent parce que Jeannot je le connais c'est devenu un proche tu vois entre guillemets. Après Henry moi je l'ai vu que très peu de fois. La première fois que j'ai vu c'était sur des plateaux plateaux TV etc. Après une vidéo et là en tant que sélectionneur et tout mais oui forcément c'est respect respect monsieur et tout mais après je veux dire tu es dans le camp de titre tu es un peu dans le cocon tu es dans le move tu es dans le maintenant on bosse on travaille il n'y a pas le temps pour waouh tu vois et je pense que c'est le genre de choses que tu veux que tu veux vivre et dès que tu l'atteins bah ok c'est quoi la prochaine étape c'est ça le truc toujours la prochaine étape c'est quoi la prochaine étape ok je l'ai maintenant je fais ça ok et dès que je l'ai et puis je pense tu as toujours un truc supplémentaire à aller chercher tu vois le Real Madrid ils gagnent une ligue d'Ais ils s'en veulent une deuxième ça enchaîne la saison elle commence on va aller chercher la prochaine paf et c'est un peu attention on a toujours avec humilité mais c'est un peu la philosophie qu'il faut avoir et du coup vivre ces moments là et avoir la chance aussi de côtoyer ces gens là c'est un plus encore est-ce que tu te sens que t'es encore en formation d'apprendre des choses grave grave de fou de fou et je pense que mine de rien j'ai 22 ans tu vois tu vois c'est mec qui a encore 15 ans tu vois je pense de carrière devant moi t'es même pas à la moitié touche du bois touche du bois 15 ans mec ça fait même pas 15 ans que je suis dans le but tu vois ce que je veux dire ça va tu vois ce que je veux dire c'est assez c'est assez fou quand tu l'imagines mais je suis certain que les un peu les vieux briscards du vestiaire avec qui j'ai parlé ils disent mec ça va trop vite les saisons donc on a on a fou le truc à faire fou le truc à apprendre fou vidéo à faire on passe sur la dernière étape allez face à toi sur la table tu as 7 fiches today football ok chaque fiche correspond à une mise en situation des fois c'est peut-être pas des mises en situation de foot à chaque fois tu dois nous dire comment tu réagis ok donc tu touches la feuille et tu nous la donnes vas-y prends la Lucas ok oh putain c'est la meilleure on attaque direct par la meilleure Lucas chevalier tu préfères tu préfères être champion de France mais tu peux pas passer l'aspirateur chez toi pendant un mois zéro ménage rien rien pas un coup d'aspi pas un coup de balai rien pendant un mois mec c'est dur ou 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 finir deuxième derrière lance mais ta maison elle est nickel on a eu des infos non en vrai je prends sur moi je suis champion de France et je passe pas l'aspi à moi mais je passe le balai du coup tu vois je fais un truc je fais avec mes mains on aime bien passer l'aspirateur ouais mec je suis carré de fou dans ma voiture chez moi mes habits je suis assez structuré tu vois dans mon casier et tout c'est assez tout est rangé tout est je prépare mes fringues la veille que je vais à l'entraînement tu vois il y a un peu un fil conducteur tu as un peu des tocs en fait ouais j'ai des tocs du fou non non et l'aspi chez moi après j'ai des chats et tout ils foutent le bordel un peu bah je le passais quand même avant mais encore plus là là c'est fou là c'est fou c'est des fois enfin quand je passe l'aspi c'est genre je le prends j'aspire là où il y a le bordel et je le range mais il n'y a pas de bordel chez moi c'était carré ouais tu vois tu passes l'aspi combien de fois par semaine ouais mec c'est une question voilà comme ça on veut savoir bah on va dire allez non mais quand je passe l'aspi des fois ça peut être des 10 secondes tu vois à partir du moment où tu prends l'aspi tu passes l'aspi tu le remets c'est un passage d'aspi ouais je pense qu'on est à sur 7 on doit être à 25 fois 5 fois par jour mais c'est pas en termes de minutes c'est pas très bon tu vois j'ai pas non plus une grande maison de ouf ça reste 25 mais ça reste 5 fois par jour le matin avant de partir en arrivant et puis avant de te coucher et 2 fois dans l'aprem quoi café à spi non mais tu sais la litière chat irante il sort il y en fout partout à spi quoi magnifique très bien voilà tu vois un peu vers quel déat on se dirige allez vas-y deuxième Tom tiens 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 toi t'aimes bien expliquer comme il faut toi ok Lucas jour de match match coup prêt ok le coach il est tendu tu sens que voilà le coach il est tendu faut pas trop rigoler tu sais que si tu croises le regard d'un mec du vestiaire ça part en fou rire qui ? en causerie ? ouais qui ? faut pas que tu croises le regard de ce mec sinon ça tape en fou rire devant le coach tendu c'est chaud euh alors attends tu vois c'est gros va ah ouais c'est gros va direct ça vous est déjà arrivé genre comme ça ça vous est déjà arrivé pas à un moment tendu mais en causerie tu vois et c'est un phénomène tu vois en plus les gens ils nous comparent beaucoup parce que on se ressemble c'est le même sabot pour les ouais il aime bien il aime bien rigoler et tout et je sais que si c'est un des fois tu sais c'est des trucs tout bidons tu sais le coach il parle pas très bien français ou des fois anglais et il écorche un mot tu vois il le tue tu le regardes comme puis ça commence à faire des ça commence à se gratter le nez et tout tu vois les épaules qui commencent juste à faire ça ça fait ça et tout et là c'est fini là bah c'est mais en vrai tous les footballeurs ont vécu ça même en amateur je suis sûr c'est le choco il parle et à la fin t'as rien écouté mais moi je t'avoue les causeries genre des fois quand c'est trop long et tout j'écoute plus parce que je sais que ça me concerne pas mais des fois les joueurs et tout les fois il dit des trucs complexes le gars il faut être attentif lui il s'en fout il rigole et tout mais ouais c'est gros va direct magnifique celle là ok dernier match de la saison ok vous êtes premier égalité avec un club qui joue en jaune et rouge vous jouez à Lens à domicile pour le titre ok vous jouez Lens à domicile c'est toi le DJ du vestiaire à 5 minutes de la sortie tu dois mettre un son tu mets quoi tu me poses une colle franchement tu sais j'écoute tellement de tellement de choses différentes des fois je vais me lever un matin je vais écouter gros gros rap tu vois salace en passant la spie la litière du chat la litière du chat et des fois je vais être chill et tout petite house ou des fois la variété française même la pop urbaine ouais mais slim et tout ça peut m'arriver tu vois on est des hommes j'ai pas honte j'étais genre je m'en branle mais là si on doit mettre je sais pas un gros son je sais pas franchement c'est difficile de donner un son parce que c'est quoi je voulais que je disais un truc qui clashe l'équipe adverse ou il faut motiver les gens tu mets quoi un artiste tu vas pas nous mettre du Céline Dion pour motiver ton équipe non 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 parce qu'en fait c'est pas moi le DJ du vestiaire tu vois moi j'écoute mon son dans mon casque tranquillement et du coup t'écoutes quoi personne m'embête si on doit partir dans un truc déter un truc à un mode à la SCH vénère grosse voix on est là pour retourner la pelouse tu vois à 7 ouais tu vois un truc ouais mais après tu vois ça irait pas avec les suédois les histoires d'autres tu vois tu vois mais Benjamin André tu sais le gars il écoute tu vois finis ta phrase vas-y 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 finis là écoute la gaufa Lolita tu vois encore c'est tout mais ouais en tout cas ce serait plutôt quelque chose je pense que je me mettrais moi dans ma bulle avec mon casque tu vois parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde et que ça c'est pour ça que tu n'es pas le DJ de ah c'est Rémi Cabela il met du doux la longueur de temps il n'y a que ça dans sa playlist ou Yann clic clic pan pan je te kiffe Cabela quand même allez vas-y t'es sélectionné pour la première fois en équipe de France ah tu montres les marches du château tu t'habilles comment assez simple efficace mais pas trop simple non plus je pense qu'il a créé tu sais du style j'aime bien tout ce qui est costume et tout un truc vrai flow costume peut-être un truc oversize ou un truc ajusté mais je dirais sur du costume je pense pas de centiaque mais pas trop pas de centiaque mais je dirais sur un truc raffiné classe faites-moi confiance ok mais ça sera du cost mais pas trop non plus parce qu'on vient d'arriver faut pas trop en faire faut être voilà mais tu montres que t'es là et du coup parce que là ok costume sabre et tout la paire la paire je pense ce sera sur de la mocassin ah ouais mocass de la mocass de la mocass noire peut-être grosse semelle ou plus petite on sait rien de la mocass ouais je pense c'est possible costard mocass avec des lunettes avec des lunettes mec forcément mais juste pour monter après je te l'enlève pour rentrer dans le truc je serai trop gêné et tu chantes quoi franchement je sais pas je verrai sur le moment mais ça sera un moment dur à passer aussi ça c'est très dur avec tous les t'imagines tous les rostas mec tu floppes après on te parle plus dans le visage on te boycotte c'est qui lui il est pas drôle allez vas-y l'enlève 3 vas-y Lucas tiens ça c'est la tienne celle-là ça c'est la tienne face à face à l'entraînement tu dois choisir un seul joueur si tu perds ton face à face t'es remplaçant pendant deux mois tu choisis qui comme joueur t'es sûr de remporter ton face à face t'es sûr en vrai et après tu le vannes de ouf en vrai je suis pas à bofou déjà quitté je sais pas pourquoi il est très bon de la tête il met beaucoup de but d'ailleurs face à face je le mange je le mange il a dit sûr et certain il sait pas il sait pas faire tu vois c'est un défenseur après pourtant il a mis un putain de but contre Monaco tout le monde était choqué même lui il m'a dit oh les gars je suis choqué j'ai mis un but de fou croisé but d'attaquant ouais lui ouais en plus je suis sûr il aime bien goler et tout avant même d'arriver en face à face il sera mort de rire avec son gros crâne il va pas arriver il va pas te feinter déjà il va pas te feinter parce qu'il sait pas faire tu vois il a pas l'intelligence 2 il va pas te piquer il a pas l'intelligence 2 donc juste tu fermes l'angle et tu l'emmènes sur un côté ce que j'aime bien faire et c'est fini avant dernière carte Lucas ok là il faut que tu te mettes en situation ok t'es dans la forêt il est 1h30 du mat il fait tout noir t'es coincé t'as 1% de batterie tu sais que t'as plus qu'un seul appel t'appelles qui pour venir te chercher on parle de joueurs pro t'es venu me chercher dans l'équipe là dans mon équipe à l'île là qui vient me chercher qui vient me chercher tu sais que ce mec là il sera là ou pas forcément à l'île non oui un mec ça peut être en équipe de France avec qui t'as joué avec qui t'as joué un sportif pro que j'ai joué je pense en vrai je pense que je peux je peux appeler plusieurs personnes tu vois sincèrement je te dirais je pense que tu vois Bafodé je pense qu'il vient direct déjà lui il dort pas la nuit il dort pas à 1h il dort pas à 1h il joue à la play c'est sûr donc déjà Bafodé je pense qu'il vient en vrai il vient Rémi Cabella il vient tous les jours avec son RS3 vers Pomme et son gros djoule à 1h30 dans la forêt qu'est-ce que vous l'avez raté il est là il est là c'est sûr ouais je pense que c'est deux là tu vois ils viennent c'est des gars sûr parce que t'en as des fois tu sais dans l'équipe t'envoies un message il met 3h à Trêpes tu vois eux ils te répondent instant et puis c'est c'est vraiment des bons c'est vraiment des top gars et tout le monde tout le monde dans l'équipe aussi mais c'est eux qui me viennent à l'esprit là ok on sent qu'il a vanné la voiture vers Pomme c'est une loque c'est une loque allez la dernière parfait et on finit très bien oh les bâtards tu le fais super bien oh les bâtards tu sais je l'avais zappé genre je le découvre allez vas-y Lucas écoutez bien on sait que t'as deux chats on le sait imagine ils attrapent un virus ah les pauvres le virus s'appelle la lancite à chaque fois qu'ils miaulent à la place de dire miaou ils disent allez lance ça pue la merde la question elle pue la merde tu fais quoi du coup ? tu fais quoi de tes chats ? bah déjà c'est improbable ouais mais oui mais malheureusement tu rends le tifou qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fasse ? t'as entendu allez lance tous les gens genre une opération genre coupe les cordes vocales c'est fini je pense que je ferais ça en vrai je pense que je ferais ça parce que tu vois c'est mes petits bébés il faut qu'ils sont partis pour être 15 ans avec moi je peux pas les lâcher comme ça opération cordes vocales sectionnées il y a plus de deux ailes il y a rien qui sort petit coup d'esprit c'est pas con c'est pas con cordes vocales et voilà en vrai c'est qu'il y a rien je fais ça magnifique on finira sur ça coupe les cordes vocales un petit mot de la fin ? bah merci 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 c'était un super moment ça faisait un bail ça faisait c'est quoi ? 4 ans non ? 3 ans ? 3 ans 3 ans quasi 3 ans et tout ça faisait longtemps qu'on voulait faire un truc et puis en plus on se fait dans un beau cadre assez rapidement aussi ouais c'est vrai il fait plaisir de voir que vous avez évolué toi aussi que j'ai évolué et je reste persuadé qu'il y aura d'autres vidéos mais en tout cas c'est un plaisir de toujours faire ça de partager des choses à vos abonnés et aussi aux gens qui me suivent et voilà c'est que du bon pour la suite et on se souhaite le meilleur en parlant d'autres vidéos il y en aura une deuxième avec Lucas Chevalet on ne vous dit pas quand je ne dis pas quand mais ça va être exceptionnel ouais ça va être plutôt pas mal merci d'avoir répondu à notre invitation merci d'avoir dit plein de vérité on a surtout retenu qu'il coupe les cordes vocales de Secha qu'il passe beaucoup la spie et que Bafodé Diakité est claqué le mec il fait du 47 c'est pas mal il a rien demandé il se fait aguler si vous avez kiffé vous mettez un pouce bleu si vous n'avez pas kiffé vous mettez un pouce bleu merci au club de Cap Breton pour nous avoir accueillis sur leur galette très très beau terrain et comme on dit chez nous d'ici là hasta plus plus